Dans ce tutoriel vidéo du jeudi sur le paramétrage de la simulation dans RealFlow et plus particulièrement dans le système hybrido 2, nous allons nous intéresser à l'interaction entre des objets à l'intérieur de la simulation qui sont en animation et qui interviennent en contact avec les fluides, que ce soit des rigid body ou des objets classiques importés de mayas, des objets polygonaux, qui vont être ici en relation avec la simulation. Donc on a différents paramètres que l'on met en place pour obtenir une simulation assez intéressante, assez fine comme on le voit ici. Et donc on pourra encore améliorer ces paramètres, que ce soit les paramètres de cell size dans l'hybrido ou des paramètres de sampling. Ici on ne va pas s'intéresser à ces paramètres là, on va s'intéresser juste aux facteurs d'interaction entre les fluides et les objets. Ici on a importé notre objet simple, qui est un pipe extrudé ici, que l'on va voir. Ok, donc on voit ici l'objet. Cet objet là en fait monte et tourne à l'intérieur de la boîte de fluides hybrido, qui a une certaine épaisseur. Donc on va revenir au début ici, et les conditions de simulation initiales sont les suivantes. On a l'objet ici qui est donc sous le niveau d'eau on va dire, et il remonte progressivement tout en tournant ici. Et il va créer donc un tourbillon à l'intérieur de l'eau, et éventuellement donc une tornado s'il arrive à remonter l'eau, à l'entraîner avec lui. Donc tout le jeu justement va consister à savoir si on veut plus ou moins avoir soit qu'un tourbillon, un creux, que va provoquer ici l'objet polygonal qui va se mettre à tourner très rapidement dans l'eau, ou on veut aussi entraîner l'eau à remonter avec l'objet polygonal ici pipe. Donc on va venir donc sur cet objet polygonal. Donc sur cet objet polygonal en fait dans grid, fluide, interaction, on a trois paramètres ici. Donc on a le grid friction qui par défaut est à 0, le friction bandwidth qui par défaut est à 1. Donc le grid friction ici est un paramètre sur lequel on peut mettre, et il est préférable, de mettre une texture qui va s'appliquer donc par rapport au développé UV de l'objet polygonal sur l'objet polygonal. Et on va venir donc avoir la possibilité d'avoir donc un gradient variable de friction en fonction de la texture posée sur l'objet. Donc ça c'est assez intéressant pour par exemple éventuellement avoir un gradient relativement fort de friction au départ, et puis avoir quelque chose de plus faible ou l'inversement selon ce que l'on veut réaliser. Donc dans un premier temps ici pour ce petit tutoriel, on mettra donc une valeur de 1, à savoir qu'on verra donc dans les autres tutoriels et plus précisément la réaction donc des systèmes de simulation hybride O2 en fonction des différents types de textures que l'on met en place ici justement dans ce grid friction qui sont relativement intéressants. Donc bien sûr tout ça se prépare donc dans un logiciel de 3D comme Maya par exemple, où on va plaquer donc des textures sur l'objet, et on va préparer différentes textures allant d'une texture Noise par exemple, à une texture d'une rampe en gradient ou un mix des deux par exemple, qui nous permettra donc d'obtenir un résultat intéressant. On peut très bien imaginer aussi par exemple d'avoir donc un gradient relativement fort de friction avec des valeurs de 1 sur les pointes donc ici de notre engin tournoyant qui permettrait d'entraîner donc plutôt les extrémités ici donc au niveau de la simulation des fluides, créant donc un creux plus rapidement donc dans l'eau que ce que l'on peut ici réaliser. Donc pour l'instant dans un premier temps, on ne va pas s'intéresser, ça fera partie des autres tutoriels de ce grid friction qui est relativement important en termes de possibilités. On va le laisser à 1, donc on a une surface, c'est comme si on avait du blanc en termes de texture sur l'ensemble de l'objet. Et dans le friction bandwidth ici on va mettre une valeur plus ou moins importante, par défaut elle est à 1. Et si on veut que le fluide accroche donc sur la surface de l'objet, comme on l'a vu précédemment dans notre visuel d'introduction que l'on peut donc revoir ici, on peut revoir ici ce visuel d'introduction que l'on revoit donc ici sur le Goliath sortant de l'eau où justement pour que l'eau reste bien accrochée donc sur la surface et de manière plus ou moins exagérée, reste accrochée sur la surface et bien ce friction bandwidth sera donc considérablement augmenté. Ok donc je reviens maintenant sur ma simulation donc dans RealFlow et on va venir donc ici augmenter ce paramètre d'interaction factor. On va laisser un friction bandwidth à 1 pour l'instant et on va s'intéresser donc en interaction factor ici. On va mettre une valeur donc de 0.5, donc une valeur relativement faible, donc une interaction relativement faible du fluide sur l'objet. Et donc ici je fais un reset et je relance donc la simulation. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici, on voit donc un tourbillon se former à la sortie de l'engin. Ensuite, étant donné qu'il y a de la friction, on voit qu'il y a des fluides qui restent donc dans la partie supérieure et qui retombe donc avec la gravité, étant donné qu'on a mis en place donc une gravité ici. Et on voit donc une interaction qui est, alors qui touche l'ensemble du bassin ici bien sûr, mais qui est relativement limitée en termes d'ouverture comme tourbillon sur la périphérie donc de l'objet. On sent bien donc la friction ici, puisque encore une fois sur la partie supérieure, donc du fluide ou même à mi-hauteur ici, restent donc accrochés des fluides plus ou moins tourbillonnants. Donc on va modifier ces paramètres là en venant donc les augmenter pour voir donc le résultat qu'on obtient. Et ce que l'on va faire aussi, c'est qu'on va donc maintenir la rotation de l'engin après sa sortie de telle manière qu'on n'est pas quelque chose de figé donc sur la fin de la simulation à partir de 40-50 comme on le voit ici sur la partie donc médiane de la simulation. Ok, on met ça de côté, voilà, et on va venir donc faire un reset, voilà. Sur la rotation ici, on va ouvrir donc Open Curve. Donc on voit ici donc qu'on a deux valeurs, une en 40 à 360 et une à 0,0. Ok, et on va venir donc créer donc une autre valeur en 100, rotation, hop. sur le pipe, rotation ici, 780, add key, ok. Voilà, on maintient la rotation à peu près de manière linéaire à quelque chose près, de la manière qu'on ait une animation permanente donc de l'engin tournant ici. Ok, et on va venir donc sur les paramètres, donc de friction bandwidth et interaction factor. Donc on va laisser friction bandwidth à 1 et monter l'interaction factor à 1.5 ici. Reset et on relance la simulation. Oups, on avait désenclenché le domaine, on le réenclenche en cliquant sur l'icône verte ici. Reset et c'est reparti. Donc voilà ce que ça donne à peu près donc vers les images donc 24, 25 qui sont en train de se réaliser ici. On voit donc l'influence très rapide donc de ce paramètre là que l'on a seulement monté au dessus de 1 à 1.5 et qui vient totalement transformer donc la simulation ici qui nous est proposée où l'influence est très importante ici sur l'ensemble donc du bassin de simulation où la tornade donc prend une très forte ampleur ici tout en maintenant donc un niveau de friction relativement important qui permet de maintenir donc les particules accrochées donc autour de l'engin tournant ce qui va générer donc un début de tourbillon alors de tourbillon et de tornade montante au niveau donc du fluide. Donc ici on va venir rechanger donc une dernière fois les paramètres pour faire une dernière variation où on va faire un peu l'inverse, on va augmenter fortement donc la friction ici bandwidth en mettant donc une valeur à 15 et en mettant donc ici l'interaction factor dans les environs donc de 0.8 ok et on relance la simulation donc voilà le résultat qu'on obtient maintenant ici donc on retrouve à peu près la même simulation à quelque chose près dans le sens où si on regarde un peu plus donc latéralement et un peu plus éloigné on a donc du fluide qui arrive à rester bien accroché donc ici sur l'engin tournant et on a donc une montée, un début de montée ici sous la forme de tornado qui se génère mais dans le reste l'agitation est quasi donc similaire si on regarde ça de manière un peu plus rapide ici voilà ok on a d'abord un creux qui se forme à la base ici dans l'eau comme on a donc une friction relativement importante l'eau reste accrochée et se creuse pas sur la surface d'où l'idée d'une texture dans le gris de fraction qui sera intéressante et que l'on verra dans les prochains tutoriels et donc ici on a donc le mouvement qui se génère tout en maintenant donc sur la hauteur donc une friction relativement importante mais qui est diminuée par le fait de l'interaction factor justement ok donc maintenant on va descendre un peu le friction bandwidth ici donc à 4 et remonter l'interaction factor avec une valeur de 1.2 ici simulate donc on voit dans cette solution intermédiaire avec des paramètres de friction à 4 l'interaction factor à 1.2 que l'on obtient donc une simulation qui est à peu près similaire mais qui renforce donc la friction ici sur la partie supérieure alors bien entendu ici on a peu de matière je dirais de simulation on est dans une définition relativement faible et il faudra bien sûr augmenter, enfin diminuer la taille du cell size et augmenter donc la taille du bassin ici définie pour hybride O2 de telle manière donc d'avoir une simulation plus intéressante ici qu'il n'y a pas des effets d'abord de rebond en périphérie et qu'il y a une définition plus intéressante mais on voit ici qu'on obtient quelque chose de relativement intéressant autour donc de l'engin tournant ici donc avec un tourbillon qui se crée légèrement montant dû à la friction qui reste notable ici avec une valeur de 4 et une interaction factor qui est juste au-dessus de 1 et qui permet donc de créer ce tourbillon sur lequel s'accrochent donc les particules autour donc de l'engin tournant ok donc voilà une solution ici qui peut être intéressante pour réaliser ce type de visuel ici on jouera donc encore une fois et pour terminer sur ces deux paramètres sur la friction pour que les particules restent accrochées et suivent en restant accrochées bien entendu le mouvement donc de l'engin tournant ici avec donc une interaction plus ou moins forte donc si l'interaction est relativement faible les particules vont quand même s'accrocher sans avoir trop de cinématiques et donc sans avoir trop de mouvements le fait de remonter la valeur d'interaction en factor permet de générer un mouvement plus important dans ici le tourbillon donc des particules autour donc de notre engin tournant donc voilà le dernier résultat qu'on obtient donc ici en animation en playbast avec F-Check ici pour rejouer donc la simulation on voit que quand ça s'est stabilisé que l'engin tourne ici entraînant la masse d'eau et bien on a quelque chose de relativement intéressant ce qui est intéressant de voir puisque ici la couleur nous montre donc la vitesse des particules la velocity ici donc couleur claire on est rapide couleur foncée, bleu foncé on a des particules relativement lentes et on s'aperçoit que avec l'interaction factor et bien la vitesse augmente la cinématique augmente en périphérie éloignée donc de l'engin tournant ici où au début effectivement les particules les plus rapides se trouvent au centre proche de l'engin et puis rapidement donc elles deviennent plutôt bleu à bleu foncé ici et c'est en périphérie où les particules donc vont prendre de la vitesse au fur et à mesure donc que l'engin tourne donc autour de la masse d'eau ici ok donc voilà pour ces deux paramètres bien sûr tous les autres paramètres n'ont pas été vus de la mise en place donc de cette simulation on voulait ici s'attarder donc sur ces paramètres là pour montrer que de simples réglages de deux paramètres permettent de changer de tout au tout donc une même simulation et déjà l'affichée de 1